Tchou ! Bonjour à tous, c'est GLG et je vous souhaite la bienvenue pour cette accro-tidienne du 17 mai 2019. J'ai l'impression que j'ai un petit peu... Voilà, c'est pas mal, voilà. Bon, je suis GLG, votre dealer d'accro et on se donne rendez-vous comme tous les jours du lundi au vendredi. Pour la quotidienne, on parlera bien évidemment des feux du marabout, les news high-tech, les films, les séries télé, vos questions et commentaires de la veille, tout ça mixé dans une petite demi-heure, grosse demi-heure. En fait, ça dépend, on prend son temps, on se retrouve un petit peu entre nous, c'est notre petit moment détente. Et normalement, si tout va bien, le samedi et le dimanche, on sera en maxi-live, sauf ce samedi et ce dimanche, évidemment, puisque je pars en week-end, on en parlera bien évidemment tout à l'heure. On commence cette émission, comme toujours, en remerciant... Alors, je trouve que le niveau est un petit peu haut. Voilà, là, c'est mieux. Un petit peu encore, voilà, voilà, c'est bien, voilà. Allez, on commence cette émission en remerciant nos tipeurs. Je vous rappelle, vous avez la possibilité de soutenir l'aventure via Tipeee. Tu te dis, ah, c'est pas mal, j'aimerais bien lui payer un café, comme tu me paierais un café dans la vie, par exemple. Deux balles, tu vas sur Tipeee. Aujourd'hui, enfin, hier surtout, c'était Naosaki, bien évidemment, qui nous a offert un café, qui nous a permis d'atteindre les 810 cafés. Donc, le palier des 1000 cafés ne semble pas impossible. Ce mois-ci, encore une fois, un petit effort de chacun. Et hop, on fera 1000 cafés. Du coup, ça sera super bien, je serai content et tout. Et en échange, à chaque fois que vous m'offrez un café, moi, je vous offre un ticket de tombola, bien évidemment, que permettra ce mois-ci de passer notre tombola. Deux balles, un café. Quatre balles, deux cafés. Six balles, trois cafés. Si vous êtes prêt à mettre jusqu'à 20 balles, vous aurez comme bien évidemment 10 cafés. Mais en plus, vous aurez automatiquement un t-shirt offert. Comme ça, ça permettra d'avoir petit lot de consommation, petite contrepartie, etc. Je vous rappelle, ce mois-ci, dans la tombola, il y a un Xiaomi Mi 9 version globale à gagner et qu'on a testé ce mois. Donc, c'était quand même plutôt pas mal. Ce mois, c'est moi qui l'ai testé ce mois. On a également une carte graphique NVDA P106, pour ceux qui voudraient se lancer un peu dans le minage. On a également les jouets Gundam. On a des casques gaming. On a des souris, des claviers, des souris, des t-shirts, des casquettes. Enfin, il y a un milliard de trucs par ordre d'arrivée. Hop, vous choisissez ce que vous voulez. Ça fait extrêmement plaisir de vous offrir pas mal de produits. Puis vous aussi. Je veux dire, pour 2 balles, tu as une chance quand même de gagner un truc plutôt sympathique qu'il y aura normalement ce mois-ci, si on arrive au 1000 cafés, il y aura 4 gagnants. Pas mal, voilà. Et en fait, chacun, hop, par arrivée, hop, il prend ce qu'il veut. Ticket de tombola en mars, c'est fait. Page Facebook, Patel Fresh Group. Alors, je vous rappelle, ce week-end, je pars en week-end. C'est normal. Je pars en week-end à la frontière. Alors, je pars un petit peu au nord visiter deux temples samedi. Un temple plus un temple dans la montagne encore avec un milliard 500 000 marches. Mais bon, ça, on a l'habitude. Et dimanche, je vais à la frontière de la Thaïlande et du Cambodge. Regardez, un grand marché qui est ouvert et tout. Apparemment, ça va être super bien, trop génial. On va voir plein de trucs et tout. Je vous ferai des vidéos, des photos sur Instagram. Bien évidemment, mon pseudo, c'est GregleGeek, si tu vas me suivre. Et je vous ferai également des petites stories YouTube tout au long de mon trip. Alors, ce ne sera pas en temps réel. Je ne peux pas vers et uploader machin. Mais je ferai des petits morceaux comme ça que je mettrai après en story fin d'après-midi ou le soir. Et toutes ces vidéos seront compilées pour faire une vidéo complète de ce road trip un petit peu étape par étape. Qui seront complétées par des vidéos sur WTS by GLG. Parce que le GT Geek, c'est trois chaînes YouTube. GLG Review, sur lequel on fait des reviews. GLG Vidéo, sur lequel on fait de la quotidienne et les lives. Et WTS by GLG, sur lequel, en fait, je vous fais découvrir un petit peu les temples en mode GoPro et tout. Vous allez voir, là, ça va être quand même plutôt sympathique, Patrick. Allez, si on parle un petit peu des stats de la chaîne d'hier. Pas terrible hier. 14. Ah, on 14 quand même. Bon. 14. Bah non, c'est ça, Tuesday. Non, Wednesday, c'était bon. Non, Tuesday. Il y a 8 abonnés hier. Oh là là, ils m'ont complètement niqué la moyenne. Bon, encore une fois, pas tous les jours. 8. Et un total de vues de 7227. On sent qu'il y a une petite baisse, là. Au milieu de semaine, les gens n'ont plus trop le temps. Ils sont un peu débordés. Ils n'ont plus le temps en train de regarder les vidéos et tout. Ça va reprendre, je pense, en milieu de semaine. Si on regarde un petit peu Tuesday de la semaine dernière. Ah ouais, regarde-toi. Tuesday de la semaine dernière, on a perdu encore. Et celui d'avant, Thursday. Pas Tuesday, Thursday. Et le Thursday d'avant, on ne voit pas. Mais ce n'était pas génial non plus. Vous voyez comme quoi, il y a des jours avec et il y a des jours pas avec. Oui, c'est bon. Des jours sans. Bon. Allez, les feux du marabout, bien évidemment. Bon, hier, enfin, l'audio, vous m'avez dit que c'était OK. Et c'est vrai que c'était pas mal. Parce que je me suis rendu compte que même quand je parlais comme ça et tout, on avait quand même un son qui était pas mal, de qualité. Et ça ne saturait pas. Le niveau était haut. Voilà. J'ai enfin trouvé le bon réglage. Voilà. Encore une fois, il a fallu tester plusieurs réglages. Alors, c'est pas bien de même comment dire. Eh, le son est pourri. Mais t'en bas les couilles. Mais le son est pourri. Je suis dit que quand je fais des lives et que le son n'est pas bon, on essaie de corriger le truc. Mais je n'ai pas l'ingénieur en informatique, ce que je veux dire. Il y a des trucs qu'il faut que je trouve. Mais là, on est arrivé au bon réglage. Ça fait plaisir. Et puis, ça permettra de faire un petit versus. Ou s'il y en a qui ont vu un peu la vidéo de zéro à net quand ils sont au salon et tout. Alors, bon, ils sont dans les conditions d'un salon et tout. Mais ils sont quand même les présentateurs, équipe technique, machin. Il y a quand même un peu, en théorie, une petite armée qui est là pour que ça marche. Et même eux, on se rend compte que c'est difficile. Il y a des gros écarts de son. Ça ne marche pas toujours et tout machin. C'est un peu les problèmes du live. Et on se dit, voilà, moi, tout seul, con, ce n'est pas mon métier. Bon, arrivé à que ça fonctionnait, on essaie de trouver les bons réglages, de trouver les solutions au jour le jour. Et que eux, avec une équipe et des mecs qui sont censés faire que ça et que ça a un peu leur job, on se rend compte que ce n'est pas toujours génial non plus. Donc, il faut être un petit peu compréhensif, bien évidemment. Même si certains n'ont pas extrêmement cette capacité, vous pouvez travailler sur vous-même. Bon, Weekend Story, on en parle. Donc, je ferai les week-ends. J'ai votre alimentation sur les stories. Je rappelle, normalement, quand vous vous mettez sur ma chaîne YouTube, si vous cliquez sur mon logo, vous avez accès aux stories. Alors, il n'y en a pas, parce que je n'en ai pas fait depuis longtemps, parce que cette semaine n'a pas été incroyable du tout. Mais à partir d'aujourd'hui, je pars, machin, hop, et après, tout. En fait, les stories, c'est 14 secondes. Alors, tu ne peux pas trop raconter ta vie non plus. Donc, je les enregistrerai les vidéos en petite séquence de 14 secondes. Et après, je les enverrai en story. Et à la fin du week-end, je les compilerai. On fera une vidéo complète, étape par étape, où on va, on arrive. Donc là, je pars, machin. J'ai préparé tous mes petits vêtements. J'ai préparé mon petit pantalon de moto Zolki en Kevlar, avec les protections aux genoux, machin. Ma petite veste moto, donc là, c'est Made in China. Mes petits gants KTM coupés, parce que les gants pleins, j'en ai des tout fins, machin et tout. Mais comme il fait 40 degrés l'après-midi, tu transpires du bout des doigts. Mon nouveau casque que je me suis acheté, parce que je voulais un casque intégral quand je roule. J'ai un semi-jet quand je suis en ville, machin, un peu ouvert, parce qu'il fait chaud. Mais quand je roule, je voulais un casque bien fermé. Mais putain, ça fait toujours du vent et tout, c'est chiant. Et voilà, je suis prêt. Mes sacs à dos, mes petits machins, mes petits suppositoires à l'eucaliptus pour le soir, pour faire un bon petit dodo. Tout bien, tu vois, je suis prêt. Et enfin, je voulais par exemple vous poser une question aujourd'hui, puisqu'on en a parlé un petit peu hier, de la DJI Osmo Action, qui est déjà disponible en Thaïlande. Alors, 12 000 baht, c'est peut-être un petit peu plus cher. Là, ça fait 180 dollars, ça fait 30 dollars de plus que le prix officiel. Est-ce qu'on pourra trouver cette caméra dans le DJI, par exemple, le magasin DJI de Tukom à Pattaya ? Parce qu'il y a un magasin DJI. Bon, pour l'instant, je ne sais pas encore trop, mais elle est déjà disponible. Alors, la question est, vu qu'elle est disponible en Thaïlande et qu'elle est à peu près au même prix que ce qu'on peut voir un petit peu sur Internet, est-ce que je dois acheter cette caméra ou pas ? Pour, un, faire les vlogs, faire les vidéos et éventuellement vous faire un comparatif et peut-être éventuellement glaner des accessoires de fabricants chinois qu'on pourrait avoir un petit peu là-dessus. Donc, c'est une question que je vais vous poser dans le sondage. Il y aura un sondage en haut à droite. Dois-je acheter cette caméra DJI Osmo Action ? Vous aurez deux réponses. Oui ? Non ? Comme tu veux, bien évidemment. Bon, si c'est oui, je l'achèterai. Lundi, je la commanderai. Si c'est non, lundi, je ne l'achèterai pas. Si c'est comme je veux, on verra. On verra en fonction des finances. Parce qu'encore une fois, il ne faut pas non plus... Elle n'est pas obligatoirement... Je ne suis pas obligé de l'acheter. Je veux dire, la GoPro fait quand même bien le taf. Mais celle-là est quand même pas mal. Et puis un Versus, j'aimerais bien. Un brand Versus, tu vois. Bien franc, bien honnête en français et tout comme ça là. Pas un Versus d'un mec qui l'a reçu gratos une semaine avant et qui doit dire du bien. Sinon, il ne l'aura plus jamais gratos. Ni les drones, ni les rien. Tu vois ce que je veux dire. Voilà. Donc le sondage se trouve en haut à droite sur le petit i là-haut. Tu suis mon doigt. Voilà. Tu vas tout en haut. Et hop, tu vas trouver le sondage. Par exemple, vous pouvez répondre. Et comme ça, on verra un petit peu. Et Kurumi, modérateur à l'heure, regardera le sondage et me donnera un petit peu les résultats régulièrement. N'est-ce pas ? Je sais que tu le feras. Comme ça, moi, je suis en week-end. Pas besoin d'aller jouer à regarder. Est-ce que ça a marché ou pas ? Vos commentaires de la veille. Alors, il n'y a pas eu énormément de commentaires hier. Quelques-uns qui étaient plutôt sympathiques. J'en ai eu un sur l'autre chaîne, sur GsjReview, où la vidéo du MidiJF1Play a fait quand même 4000 vues. À peu près. Plus ou moins, on s'en fout. En deux jours, c'est pas mal pour moi, pour ma chaîne, je veux dire. On a eu quand même un. On a quand même un mec. C'est toujours le mec. C'est comme... C'est toujours pareil. Il y a un. Il dit, oui, tu manques de plus en plus d'objectivité vis-à-vis de MidiJ. Ouais, je regarde. Je dis, putain, la vidéo, le téléphone, il est quand même plutôt bien. Après, on dit, il est plutôt bien. Mais la caméra, c'est quand même un peu une déception. Certainement à cause de la ROM. Qu'est-ce que je dis dans la vidéo ? Ben, la vidéo, il est plutôt bien. Mais dis-donc, par contre, les photos, par rapport au Redmi 7, je veux dire, c'est quand même un peu une déception. Et ça, forcément, c'est à cause de la ROM qui n'est pas aboutie. Qu'est-ce que tu veux dire de plus ? On ne va pas flinguer la marque parce que le téléphone, il est bien, mais que la photo et que la ROM ne sont pas abouties. Ben, tu le dis dans la vidéo. Donc, ça fait toujours un peu penser à ce mec-là qui est dans... Tu sais, c'est que le mec est dans un hôpital de fous, qui est tout seul et qui dit, mais je ne suis pas fou, moi, c'est les autres. C'est les autres qui sont fous, moi, je suis bien. Et lui, il est tout seul. Il est tout seul et tout. Ben non, en fait, voilà. Après, le problème, c'est que si le mec vient regarder la vidéo en disant que j'allais le démonter, du coup, je ne les ai pas démonter parce que le téléphone, il est quand même plutôt pas mal pour 180 balles. Mais la photo, ce n'est pas génial. Certainement, à cause de la ROM, je ne vais pas le dire 20 fois. Tout le problème était là. On parlait aussi du Mi Band 4 qui existe déjà, en fait, qui s'appelle le Xiaomi Hei. Alors, on en avait déjà parlé. J'avais déjà fait une vidéo il y a longtemps, longtemps là-dessus, sur le Hei, dès qu'il est sorti en Chine et tout. Oui, il existe, mais apparemment, le Xiaomi Mi Band 4 devrait être un peu mieux. Et bien évidemment, le nouveau Realme, où tout le monde me dit, le Realme X hier, c'était quand même un petit peu d'enfer. Et oui, c'est vraiment la vision, en fait, de chez... Alors, on m'a dit, c'est plutôt la version Pocophone de chez Xiaomi. En fait, je dirais non, parce que Pocophone, on en a vu un et après, on n'en a plus vu. Jamais. Je veux dire, s'ils en sortaient un par an, ça devrait être fait, là, depuis un petit moment. C'est plutôt la marque Redmi. Voilà. On est un petit peu sur le même truc, mais c'est vrai que ce téléphone-là fait quand même plutôt bandé. Voilà. Allez, je vous rappelle, on remet ça à 1. Je vous rappelle, vous pouvez faire un super chat. Alors là, le super chat ne sera pas ouvert ce soir. Donc, vous n'aurez pas votre nom hier. C'est Bug qui a fait un super chat, donc on voit son nom hier. Là, ce soir, non. Vous pouvez faire un super chat, mais vous ne verrez pas votre nom lundi, puisqu'il faut que j'allume le truc pour que ça se lance. Et malheureusement, je ne serai pas à la maison ce soir. Mais c'était Bug. Chaque fois que vous faites un super chat de 2 balles, déjà, vous êtes un peu le héros de la journée. Et ensuite, vous avez droit à la ticket de tombola. Bien évidemment. Vous pouvez le faire également sur Tipeee. 2 balles, ticket de tombola. Ce mois-ci, toujours, Xiaomi M9 a gagné. Version globale, il est en France. Il vous attend. Il attend son gagnant qu'on fera à début du mois prochain. Les cartes graphiques P106, ça peut être pas mal. Des jouets Gundam, des casques graphiques, des t-shirts, des casquettes, des couteaux suisse Xiaomi. Il y a plein de trucs dans la tombola. Il y aura forcément un truc qui va te faire kiffer. Et puis voilà, si tu gagnes, tu choisiras bien ce que tu veux. On en a un sur le mois dernier qu'on fait « Je sais pas trop, les meilleurs lots sont partis, mais je vais prendre ça. » Voilà, ça fait toujours plaisir. Par exemple, le mois dernier, il a pris le chargeur rapide Qualcomm, machin et tout. Voilà, le mec, il a mis un peu de tombola. Il s'est dit genre « Je vais recevoir ça avec son t-shirt parce qu'il a mis plus de 20 balles. » Et voilà, ça fait le petit cadeau qui fait plaisir. Il s'est en dessin de collant. Et puis un petit goodies. Il va dire « Voilà, c'est une petite pochette surprise. » Tu vois ce que je vais dire ? Mieux que Barbie quand même, bien évidemment. En plus, il n'y avait pas de Barbie dedans. C'était une peste de bague et tout, c'était nul. Mais non, ça va, je déconne. Oui, bon, oui, oui, bien évidemment. Mais moi, j'y ai cru que j'allais avoir une Barbie. La Barbie infirmière. Sans la jupe, ça fera l'affaire. Ah, quelle chanson ? Tiens. La Barbie infirmière. Sans la jupe, ça fera l'affaire. Allez, il y en a qui me trouvent, c'est le quelchanceur qui n'hésite pas à le mettre en commentaire, soit dans le live, soit pendant le replay. C'est pas facile, mais c'est un de mes chanteurs préférés. Donc, bien évidemment, vous trouverez vacilement, surtout si vous avez écouté son live en concert. Monsieur Huck. Bon, revenons-en à nos moutons. Allez, on commence un petit peu à teaser sur le Xiaomi Mi Mix 4. Alors, teaser est un petit peu un grand mot. On va dire plutôt, on commence à fantasmer sur le Xiaomi Mi Mix 4. Qui, d'après les rumeurs, pourrait donc avoir une caméra pop-up. C'est flagrant, vu que tu as bien vu qu'il n'y avait pas de caméra un petit peu à l'avant. Bon, au niveau des specs, c'est un Dragon 855. Pas mal. Caméra, 64 millions de pixels. Attends, je reprends là. Jusqu'à 1 Tera de mémoire. Batterie 4500 mAh avec charge rapide 100 W. IP68. Écran AMOLED. Tout, tout, tout. Voilà, donc de l'UFS 3.1 et tout. Enfin, une espèce de tuerie, une bombe atomique. Un truc qui pourrait sortir certainement à 600 balles, vu un peu l'animal que c'est. Mais tout, voilà. La fiche technique, c'est tout ce qu'on peut fantasmer de mieux sur un téléphone. Donc, apprendre avec parcimonie, encore une fois. C'est que de la rumeur de commencer à teaser. Faudra attendre un petit peu de voir comment il arrive. Est-ce que la caméra pop-up pourra vraiment s'installer comme ça ou pas ? Est-ce que là, on est sur du fantasme ? On dit, wow, j'aimerais bien qu'il y ait ça dans un téléphone et que c'est tout ce qu'il y a de mieux. Parce qu'une charge rapide à 100 W, faut quand même pas déconner. C'est pas une voiture électrique, machin, quoi. Donc, voilà. On commence également à teaser sur le Honor 20 qui sera présenté ce mois-ci. Alors là, c'est Honor 20 Pro. Alors, bien évidemment, là où on attend la marque Honor, c'est pas sur un nouvel écran, machin, machin, machin. C'est bien évidemment sur les caméras arrières qui seront forcément dérivées du P30 Pro avec une qualité de vision de jour, de nuit. Alors, bien évidemment, on nous barata ? Baraka ? Au cas de caméra. On nous baraka avec des photos qui sont toujours plus incroyables les unes que les autres. Mais encore une fois, je me rappelle une fois d'un photographe professionnel qui, avec un espèce d'appareil photo jetable, te faisait des putains de photos sans Photoshop, sans rien. C'est-à-dire, le mec, il prenait un jetable, il prenait le truc comme ça, il faisait le tout. Enfin, il en faisait plein, quand même. Il les développait, il t'en choisit une. Il disait, regarde ça, j'ai pris ça, il y a un jetable. Tu réalises, truc de dingue. Voilà, mais bon, voilà. Moi, tu me donnes le meilleur appareil photo du monde. J'ai mes trucs, je te fais un truc flou, tout moche, quoi. À voir, à voir, à voir, à voir. Attends un peu ce Honor 20. Est-ce qu'il sera mieux placé au niveau du prix que son homologue Huawei ? Ou est-ce que pas ? Ou est-ce que pas ? Allez, on revient à Oppo, qui commence à teaser un petit peu sur son K3, qui sera une version un peu moins bien que notre Realme X, mais un peu moins bien que notre Oppo One 7 Pro, mais un peu, en fait, ce dont tu aurais réellement besoin, en fait. Tu vois ce que je veux dire ? Un Snapdragon 710, on est d'accord ? Une caméra pop-up, 16 millions de pixels, avec traitement photo Oppo, donc, bon, ils savent faire, on y croit, d'accord ? 8Go de RAM, plus 128Go de ROM avec plusieurs versions, un écran Full HD, caméra arrière, 16 plus 2, et une caméra 16 en pop-up, c'est extrêmement bien. Ça suffit largement, hein ? D'ailleurs, la 48 millions de pixels n'apporte pas extrêmement de choses, vu que t'as pas toutes les options avec la 48 millions de pixels à chaque fois. En attendant un petit peu. Au niveau des prix, 2100 Yuan, soit 320 dollars, soit 300 euros, pour la version 8, machin, 8 x 3, 24, ouais, ça fait même pas 280 euros hors taxe. La version, donc là, c'est la version 8 plus 128, pour arriver, donc ça sera un peu plus cher. Mais bon, à partir de 280 euros, tu vois, les prix sont totalement cohérents. Moins de 300 balles, pour un truc caméra pop-up, des bonnes caméras à l'arrière, un bel écran et tout, voilà. Voilà un petit peu là où on attendait peut-être OnePlus, sur un truc comme ça, un peu plus piqué, à 499 euros, et non pas une... parce que là, je veux dire, bon, tu prends le Oppo, regarde, tu prends ce Oppo-là, on va prendre un Oppo K3, d'accord ? Qui est presque tout bien, tu vois ce que je veux dire ? Voilà, bon, il vaut 200, allez, on va dire 320 dollars. Au lieu de mettre un écran, tu lui mets un écran super AMOLED, machin de la mort qui tue, tu lui mets un processeur 855, et à l'arrière, tu mets une batterie... Enfin, tu mets une caméra à 48 millions de pixels. Je veux dire, il a quoi ? Il a tout, USB type C, machin, peut-être une charge rapide, bon, après, chez Oppo, ça va pas valoir grand-chose. Je veux dire, ça va pas rajouter 200 balles au dossier, quoi, tu vois ce que je veux dire ? Ou 200 dollars ? Ça va pas rajouter 200 dollars pour mettre un écran, un processeur, une caméra, d'accord ? Et ben, du coup, ça fait un truc à 500 dollars, voilà. Et à 500 dollars, je veux dire, t'as quand même une espèce de bombasse, un meilleur rapport prix, le 855, de la RAM, de la ROM. Donc, c'est la preuve que c'est fausable, que c'est pas justifiable de sortir un machin à je sais plus combien. D'ailleurs, je vous en ai pas parlé sur le Mi 4, le Mi Mix 4. Il aurait, alors, un écran AMOLED 2K avec un 120 Hz, voilà. Parce que 90 Hz, ils se sont dit, tout le monde a bien, s'est bien rendu compte que personne n'a... C'est un peu comme les bandes passantes. Tout le monde te dit, mon enceinte, elle monte jusqu'à 20 000 Hz, d'accord ? Et ton oreille, elle monte jusqu'à combien ? Non, mais pas autant, mais il y a un confort d'écoute tout de suite. Ah ouais, d'accord, ok, d'accord. Il y a un ressentiment comme les basses. 20 Hz, c'est une sensation, tu vois, je peux dire, un malaise. C'est malaisant, tu vois, tu sens que c'est prenant et tout. Oui, mais elle descend à 20 Hz. Oui, mais je le ressens. Je l'entends pas, mais je le ressens. Là, un petit peu à l'œil, pareil, la 120 Hz, bon, je veux dire, même ton berger allemand, qui lui, entend vachement bien, lui, à 20 000 Hz, même ton berger allemand, on n'y verra pas la différence, mais bon, voilà. Donc, c'est pour revenir, en fait, que là-dessus, que si Oppo est capable de sortir un truc à 300 dollars, qui est presque ce qu'on aurait aimé voir sur un OnePlus 7, et que tu l'upgrades en mettant, bon, allez, un meilleur écran, une meilleure caméra à l'arrière, et un meilleur processeur, ben, t'as du mal à rajouter 200 balles, quoi, je veux dire, bon, après. Encore une fois, vous allez comprendre, je vais vous expliquer après pourquoi, et vous aurez seulement vu dans la vignette, pourquoi le OnePlus est aussi cher. Bon, Redmi, qui nous vient avec son flagship, son K20, le nouveau K20, avec un processeur 855, qui a fait un petit benchmark, qui nous tourne tout de suite à 458 1754 points. Comment ? Simplement, au lieu de mettre un écran 4K, tu mets un écran Full HD, tu ne mets pas une configuration, ultra gourmande, et des trucs un petit peu relous, et forcément, avec une ROM bien optimisée, on arrive à 458 000, voilà. Alors, on parle directement dans la news qu'il pourrait être plus cher, il pourrait être plus cher que le Pocophone, et que le K20 pourrait supposer être le Pocophone F2. Donc, apparemment, tu vois, on se dit, est-ce qu'ils vont abandonner Poco, et en fait, tout va devenir Redmi ? Est-ce que, en fait, tout ça n'est que du bluff, en fait, et ça ne s'appellera pas le K20, mais il s'appellera plutôt le Pocophone F2 ? Moi, j'ai bien l'impression, pour moi, de mon avis personnel, encore une fois, qui n'engage que moi, bien évidemment, je pense que la marque Poco, ils vont l'arrêter, et qu'ils vont, en fait, uniquement miser sur Xiaomi et Redmi. Ce qui a beaucoup plus de sens, tout le monde connaît Redmi, machin, le téléphone, il est vachement bien, et donc, du coup, Poco, de là à sortir un Pocophone F2 pour embrouiller tout le monde, moi, je ne trouve pas ça vraiment nécessaire. Après, vous me direz un petit peu ça. Il y a les coques qui sont déjà presque disponibles, et qu'on trouve un petit peu sur Internet, qui montrent bien à l'arrière, bon, qu'on aura peut-être deux, trois caméras, plus un flash, pas mal. Le haut qui est ouvert, donc forcément pour la caméra pop-up, bon, ça paraît cohérent au niveau de ce qu'on a vu un petit peu. On ne revient pas sur la caméra Osmo, dont vous avez encore une fois le sondage en haut à droite là-bas, un sondage JT Geek Orange, aujourd'hui. La question JT Geek Orange, aujourd'hui. Oui, non, parce que les boutons sont oranges. C'est un plan fort, mais... Ah, ça va, il tient cru, t'essayais, lui aussi. Mais non, pas encore. J'aimerais bien, hein. Je ne sais pas combien ils font. Je ne sais pas quel est le montant du shake pour avoir une question comme ça et tout, mais je le prendrai, hein. Je veux dire, qui veut s'associer à la question du jour, vas-y, je prends. Bon, allez, on parle un petit peu... Tiens, voilà, voilà. Avenger, donc le OnePlus, on avait déjà eu un tease comme quoi ils étaient partenaires du nouveau Avenger Ungame et tout. Et en fait, il y a des campagnes de pub qui vont sortir en Chine où on voit bien, voilà, Robert, Doné, J.R. Ou Iron Man... Non, excusez-moi. Feu Iron Man. Oui, en feu, rouge. Voilà, Sensaria avec les cheveux et tout. On voit un petit peu des pubs comme ça arriver en Chine où, évidemment, ça sera une grosse mise en avant du téléphone et tout, du OnePlus 7 Pro. Donc, une grosse campagne de pub et, bien évidemment, tu comprends, tu dis, ah ben voilà, voilà pourquoi le téléphone, il est aussi cher. Mais évidemment, vous ne vous rendez pas compte, vous, un partenariat officiel avec Avenger, combien ça doit coûter ? Ça doit coûter une blinde. Oppo l'avait fait, machin et tout, Vivo l'avait fait. Il y a un moment, je ne sais pas, dans un des machins, il a une espèce de Vivo de l'espace quand il y a son truc qui l'ouvre et tout dans Iron Man. Bon ben voilà, il y a eu LKTL, il y a eu Vivo, il y a eu gros partenariats comme ça. Donc, ils ont des contacts. Puis bon, là, ça a dû leur coûter une blinde. Donc, part sur le principe que sur ton téléphone, il y a bien, sur ton OnePlus 7 Pro, il y a bien 50 balles à chaque fois qui vont, à mon avis, aller dans le marketing pour payer la campagne de pub parce que ça doit coûter une méga blinde. Les acteurs, les machins, les pubs et tout. J'ose même pas imaginer, mais ça doit être... S'il y en a qui ont plus d'informations là-dessus, qui n'hésitent pas à étaler leur science. Mais on est bien d'accord que voilà, ça pète, oui. Est-ce que ça me fera l'acheter ? Surtout pas. Moi, je fais partie de ceux que... Même si la remarque de Zéro 1 net était pas... Elle était... Elle était journalistique où ils te disent c'est vrai qu'en fonction des caractéristiques du truc avec son 855, son écran machin, bord à bord, truc, et son rafraîchissement 90 Hz, pour le prix, ça va. Toi, je veux dire ? Mais non, ça va pas. C'est la philosophie... Quand t'as une marque qui a une philosophie, je veux dire, Apple, c'est toujours on te l'a mis. Ils te l'ont toujours mis. C'est ce que je veux dire. Il reste... C'est hors de prise. Il reste dans la lignée. C'est ce que je veux dire. Bon, revenons-en. Et enfin, voilà certainement pour moi le téléphone. Voilà pour moi le OnePlus 7 Pro. Voilà. Pour moi, c'est lui. Le OnePlus 7 Pro que j'attendais, c'est ça. Asus Zenfone 6 qui vous propose en fait un plein écran. D'accord ? Donc là, tu es en train de dire « Oh putain, c'est pas mal. Il est joli. » Un 6,4 pouces en Full HD. Très bien. 92% de ratio. Bon, pas mal et tout. Un Steinwagon 855. Très bien. Le plus puissant du marché. 8Go de RAM. D'accord ? Jusqu'à 256Go de ROM en UFS 2.1. Mais bon, 2.1, 3.1. Il veut dire les vitesses d'écriture à téléphone quoi. Les vitesses d'écriture et de lecture pour la mémoire et tout. Caméra. Donc du coup, bon, une caméra arrière motorisée de 48 plus 13. Oh, tu es en train de te dire « Wow ! » 48 millions de picelles Sony plus 13 plus un système totalement génial qui permet en fait quand tu as besoin de la caméra de se retourner vers l'avant. Peut-être que vous avez vu la vidéo de Unbox Therapy comme moi où il parlait un petit peu où c'était surtout pour le voir en action. Et donc du coup, tu as une caméra, enfin, tu as deux caméras exceptionnelles de 48 plus 13 de la bombe as atomique qui sont à l'arrière et qui se basculent quand tu en as besoin à l'avant. Le peu de fois où tu feras des selfies, tu auras exactement la même qualité que machin. Là, moi, je suis en train de te dire « Wow ! » Ce téléphone-là, il est juste génial. Il n'y a pas à chier. Pour moi, c'est vraiment le truc ultime qu'il fallait. L'écran incroyable, la 121, donc après, bon, on prend les preuves 1. 6,4 pouces, machin. Bon, après, Full HD, Gorilla Glass 6, c'est très très bien. Enregistrement 4K, 60 FPS, Royal. Android 9, avec Zui, on aura vu dans la vidéo d'Outbox Therapy, on dirait vraiment de la ROM stock. Snapdragon 855, le meilleur du top de la crème. 8 plus 256, d'accord. Accroche-toi la batterie, 5000 mAh. Oh, c'est bon. C'est bon, c'est parfait. Putain, moi, j'ai 5000 sur le mien, c'est exceptionnel. Je veux dire, même GPS, machin et tout. Avec charge rapide, 18 watts, d'accord. Donc, Quick Charge 4.0, machin et tout. Il est bien évidemment, bon, il doit être Bluetooth 5, NFC, tous les GPS, tous les machins, tous les trucs, tous les cris, les SOS, partent dans la mer. Le téléphone, il est sur le papier, d'accord. Pour l'instant, il est ultime. C'est exactement ce que moi, j'attendais, par exemple, de OnePlus, un téléphone avec deux caméras, un écran et tout. Et, voilà, après on parle, 5000 mAh, avec Zen 8, tout machin. Et pour finir de te convaincre, on va parler un petit peu du prix. Alors, est-ce que le prix sera là ? Ou est-ce qu'il est sur la prochaine news ? Du coup, j'essaie de mixer avec deux news. Voilà. Les spécificités, machin, donc bon, 6,4 pouces, on en revient, machin, truc trop bien. Là, t'es en train de te dire, waouh, ce téléphone-là, ouais Greg, t'as raison, il est vraiment génial. Attention, je te mets les prix. Alors, 6 plus 64, 499 euros. Et c'est pas un peu ça que t'attendais de OnePlus ? Regarde, t'enlèves Asus, tu mets OnePlus, OnePlus 7 Pro. Sortir un téléphone comme ça, 400, c'est bien la preuve que c'est possible. Pas besoin de nous mettre un écran 2K à 90 Hz. Ça me bat les couilles. Je vais dire, putain, pour facturer 200 balles, pour le machin et tout. 499 euros, alors tu dis, oui, mais alors, on n'est pas sûr qu'il y ait le micro SD pour le moment et tout. Je vais quand même prendre la sécurité avec une version 6 plus 128, parce que t'es un petit peu gourmand. 559 euros. Voilà. Pour moi, ce téléphone-là, il est ultime, magnifique, génial et tout. Est-ce que je vais essayer de faire mon maximum pour l'avoir ? Je vais essayer. Ça va pas être facile, parce que là, il n'y a que si vraiment Gearbest peut en avoir un, qu'on pourrait essayer d'en gratter un. Mais ce téléphone-là, voilà, les caméras, l'écran, la batterie, le prix, voilà. C'est ce que moi, j'attendais personnellement de OnePlus, ce qu'ils ne nous ont pas fait. Mais voilà. Je trouve que là, c'est innovant, mais la caméra arrière, c'est les caméras 48 que tout le monde veut, machin. Avant, arrière, c'est bien, le plein écran, la batterie, le Star Dragon, le processeur, le... Voilà. Moi, t'as compris, je suis en mode love. Après, c'est en mode love sur le papier, mais voilà, moi, c'est ce que j'attendais. Plus cher, 600 balles. 600 balles, 8 plus 256. Je veux dire, même toi, t'es en train de regarder, tu dis quoi ? T'es en train de me dire, Greg, que les prix sont en euros déjà, là ? C'est les prix TTC qu'on va payer en France ? Bah, j'espère bien, mon pote, parce que, dis donc, 600 balles, je peux te dire, t'es en train de te dire, ah ouais, là, franchement, 600 balles, oui, là, ça vaut le coup. 1, 1, 1, merci, JG. T'as pas cramé ton week-end. Bon, on revient sur legeek.tv. J'ai pas mis grand-chose sur legeek.tv, il y a une nouvelle bande-annonce de Batwoman, donc peut-être que je la mettrais aujourd'hui, il faut que je me, c'est le matin, j'ai envie de m'enquiller tout ça, uploader, et qu'à midi, ça soit fini, je puisse manger, je puisse partir à 15h, enfiler ma tenue de combat, ma tenue camo, pour partir à la guerre, voilà. Bon, mes films et séries télé du week-end, puisqu'il faut un petit peu qu'on en parle, j'ai regardé hier Warrior, alors Warrior, saison 1, épisode 6, basé par rapport à une idée de Bruce Lee, donc ils ont fait une série télé, alors, c'est un peu gna gna, on va pas se mentir, bon, après, il y a une bonne scène de cul, là, quand même, dans l'épisode 6, on va pas se mentir, après, là, où on sera tous d'accord, c'est, il y a un combat de boxe anglaise, c'est extrêmement, autant les trucs de combat chinois, c'est un peu, truc de combat chinois, c'est-à-dire, bon, oui, non, je veux dire, je sais pas les mecs, si vous vous êtes déjà battus à main nue, pour voir, après, que vous fassiez de la boxe taille ou de la boxe, essayez de vous battre un peu à main nue, moi, on avait des jolis petits gants, bien rembourrés et tout, tu t'en prends un mauvais, déjà, il te faut 10 minutes, pour t'en remettre, je veux dire, là, les mecs, quand même, en boxe anglaise, putain, ils y vont, mais putain, c'était bien, ça saignait, ça, putain, des bons, en plus, c'est bon, c'est boxe anglaise, mais un peu boxe de rue, quand même, toi, avec des petits coups de cou, des petits coups de tête et tout, voilà, vraiment, un des, visuellement, un des meilleurs épisodes que j'ai vu depuis la saison, parce que, là, vraiment, le fight était vraiment, vraiment bien, je vous conseille fortement, hier, il y avait également, Burger Quiz, un nouvel épisode de Burger Quiz, avec Baffi, et surtout, dans le présentateur, Jérôme Commander, qui est certainement, je pense, le meilleur, après Alain Chabab, bien évidemment, le meilleur animateur de tous, c'est drôle, c'est fin, il y a de la répartie, il y a de la punchline, il y a des petits gros, ta gueule, comment il a dit, ta gueule, et voilà, vous pouvez faire même vos gueules, c'est très très drôle, c'est vraiment un bon épisode, c'est vraiment le meilleur des animateurs, de tous ceux qu'on voit passer, c'est celui que moi, je préfère, après Alain Chabab, bien évidemment, mais voilà, c'est vraiment un épisode, qui était bien, avec Baffi et tout, il y avait du mot, il y avait la punchline, c'est une bonne émission, et tout, c'était pas mal, il y a juste eu un moment, et peut-être, si vous l'avez vu dans l'épisode, il y a eu un petit froid, et peut-être, vous l'aurez senti, quand à un moment, Baffi, il lui dit, oh bâtard, et on sent qu'il l'a, moi je change de l'écran, qu'il a mal pris, la remarque, il dit, on n'est pas dans une boulangerie, machin, parce que bon, il y a le bâtard, voilà machin et tout, mais j'ai l'impression qu'il l'a mal pris, tu vois, même si son copain et tout, il n'y a pas à la télé, je pense qu'il y a des choses qu'on ne peut pas dire, après vous me direz, si vous avez le même ressenti que moi, mais par exemple, la promo du jour, la promo du jour, ça sera bien évidemment, chez AliExpress, bien avant, avec une promo Xiaomi, je vais peut-être te faire voir un peu, tiens, voilà, c'est le sac à dos Xiaomi, qui sera vendu, alors il n'est pas à 6,55, il est un peu moins cher, il va être à 6, il va être en promo, normalement à partir de 15 heures, donc vous verrez l'émission, non à 9 heures du matin chez vous, donc vous verrez l'émission à 15 heures ou 16 heures, donc en théorie, on devrait être pas mal, donc promo sur le petit sac à dos Xiaomi, bon bah encore une fois, c'est pas un sac à dos de dingue, on est bien d'accord, mais c'est un sac à dos à 7 euros, un petit sac à dos Xiaomi, avec deux petites poches et tout, qui peut faire un bon petit sac à dos de dépannage, voilà, pour l'avoir et tout, c'est un Xiaomi, tu pourras le plier machin, et le mettre un petit peu là où t'en as besoin, si un jour tu vas en course, et que t'oublies ton sac, comme à chaque fois, tu seras bien content d'avoir ton petit sac Xiaomi, avec les couleurs et tout, voilà, c'est un peu la promo du jour, vous trouverez le lien directement dans la description, je vais, alors, on m'a fait la remarque, on va dire, ouais mais il faut aller sur Skyphone, ce serait mieux qu'il y ait les liens directs, donc je vous mets directement le lien cliquable dans la description, pour ça, vous n'avez qu'à cliquer, vous tomberez directement sur l'annonce, par exemple, ou sur le vendeur, par exemple, voilà, bon, je vous rappelle, si vous avez des questions ou des commentaires, n'hésitez pas à les mettre pendant le replay, bien évidemment, parce que là, on est en live, on est en première, on serait le matin à diffuser le soir en première, pour vous faire des super chats, et discuter un petit peu entre vous, entre modos, oui, parce que, pourquoi il n'y a que des modos pendant le live ? Parce que les modos sont les plus assidus, de venir, par contre, les modos, eux, ils arrivent à prendre un petit peu de temps, vu que c'est leur rôle, c'est leur métier, leur métier de bénévole, voilà, donc vous pouvez poser les questions en commentaire, les meilleures questions seront sélectionnées, j'y répondrai lundi, petit week-end de repos pour moi, en mode vidéo, bien évidemment, puisque vous trouverez quand même des vidéos stories, des Instagram, et des vidéos sur WTS, des dimanches, je vous remercie d'être passé me voir, ça m'a fait plaisir, on se donne rendez-vous lundi, enfin déjà, on se retrouve au rendez-vous sur tous les réseaux sociaux, bien évidemment, sinon on se donne rendez-vous lundi pour la prochaine à quotidienne, je vous souhaite à tous un bon week-end, prenez soin de vous, prenez soin de vos proches, bien évidemment, merci d'être passé me voir, n'oubliez pas ce soir, la petite prière pour prendre un peu plus soin de vos proches, vous pouvez m'inclure dedans, ça fait également extrêmement plaisir, je vous souhaite à tous un bon week-end, kiffez bien, paix et prospérité, que Dieu vous bénisse, à lundi, bye bye. Sous-titrage ST' 501